Bienvenue au parc du Futuroscope, ici à Chasseneuil du Poitou, à quelques kilomètres de Poitiers. C'est le premier parc d'attractions créé en France en 1987 et il fête cette année ses 30 ans. En 2016, il a accueilli 1,9 million de visiteurs. Alors, pour comprendre les recettes de son succès, je vous emmène tester quelques attractions en compagnie de nos invités. On est parti ! Et on commence notre visite dans le pavillon de l'Extraordinaire Voyage. C'est la dernière grande attraction du Futuroscope, une attraction phare, très médiatisée et déjà très prisée par le public. Puisqu'elle a reçu la note de 9 sur 10. Alors, pour en parler et pour la découvrir cette attraction, je vais rejoindre Elodie Arnaud qui fait partie de l'équipe qui a conçu cette attraction. Pour des raisons de sécurité, l'accès au voyage vers le centre de la Terre est exclusivement réservé aux détenteurs du permis spécial, porte numéro 3. Bonjour Elodie ! Vous êtes la directrice des projets au Futuroscope ? Et c'est vous qui avez fait partie de l'équipe en tout cas, qui a travaillé sur cette attraction. Tout à fait ! Est-ce que vous ressentez encore des choses à la faire 8 fois ? Toujours autant de plaisir ! Oui, c'est vrai ! Vraiment, c'est un vrai plaisir de s'asseoir dans l'attraction et de revivre à chaque fois ces émotions. Je vous souhaite à toutes et à tous un extraordinaire voyage. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Franchement, c'est un voyage merveilleux, on ressent plein de choses, il y a du vent, il y a des odeurs, il y a des senteurs, c'est vraiment un moment magique et magnifique. Mais on va continuer à en parler. Elodie, nous sommes ici dans la présale de l'extraordinaire voyage, c'est une attraction qui a coûté 12,5 millions d'euros, 3 ans de chantier. Comment avez-vous imaginé cette attraction au départ ? On s'est inspiré de ce que l'on a vu dans le parc Epcot en Floride, c'est un survol de la Californie organisé par Disney. Nous, on avait cette volonté de réaliser une expérience un peu similaire dans la nature de l'expérience et de réaliser un tour du monde un peu fantastique. Donc on a cherché les différents dispositifs mécaniques qui existaient, on s'est déplacé un peu partout dans le monde. Vous avez travaillé avec une entreprise canadienne, je crois aussi ? Oui, effectivement. Le dispositif que l'on a retenu, c'est un dispositif que l'on a vu à Vancouver, qui n'était à l'époque qu'un prototype dans un atelier. Donc on n'a pas pu monter dedans, on n'a pas pu voir à l'époque toutes ses capacités de mouvement notamment. On a vu des choses par-ci, par-là et on s'est projeté. Et puis c'était un vrai Paris. Là, on est dans l'après-salle. Est-ce qu'il y a un gros travail aussi sur l'après-salle ? Voilà, effectivement depuis l'arrivée d'Arthur sur le parc, on travaille une attraction depuis l'entrée, le parvis jusqu'à la sortie du visiteur. En fait, c'est tout un parcours et on a une expérience. On parle d'expérience vraiment complète avec une histoire que l'on raconte tout le parcours du visiteur. Merci Elodie. Et puis moi, je vais continuer ma visite parce que j'ai plein de choses à voir, plein de pavillons encore à visiter ici au Futuroscope. Bonne fin de visite. Je ne suis pas très rassurée. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Comment ça se passe cette visite au Futuroscope ? Très bien. Chaud. Vous avez l'air bien étendus là. Oui, on est étendus là. C'est notre deuxième journée. Dans ce pavillon derrière moi, il y a longtemps eu des films en Imax, mais je crois que cela a un peu changé. On se retrouve ici sur la scène des Mystères du Cube, un spectacle créé en 2015 avec des artistes en chair et en os. Car depuis quelques années, le spectacle vivant a pris une place très importante ici au Futuroscope. On va en parler dans quelques instants avec notre invité, mais auparavant, regardez quelques extraits de ce spectacle. Bonjour Hervé. Bruno, vous êtes le responsable des animations et du spectacle vivant ici au Parc du Futuroscope. Alors racontez-moi comment sont nés ces Mystères du Cube ? En fait, on s'est retrouvé à un moment où il fallait renouveler certaines salles du parc. Et du coup, la direction a permis à tous les salariés de proposer des idées. Donc du coup, on s'est rassemblés avec quelques collègues et amis, un peu plus que des collègues, autour d'un verre à l'apéro. Et du coup, on a proposé des idées qui nous semblaient convenir au Futuroscope. On voulait de la performance, de l'interaction vidéo. Et on a commencé à proposer une première note d'intention qui, au fur et à mesure, a grandi et est devenue les Mystères du Cube. Le service que vous dirigez a presque triplé ses effectifs depuis trois ans. Vous êtes passé de 40 à 100 personnes. Ça veut dire que finalement, le spectacle vivant est aussi important maintenant que les attractions. Pourquoi ? Certes, Cube a été un déclencheur et a permis vraiment d'apporter de la diversification dans les allées du parc. Mais on a aussi mis des spectacles en extérieur sur nos fortes périodes. L'objectif étant à ce moment-là de désengorger nos attractions où les attentes peuvent être parfois un peu plus longues que prévues. On offre dans ces cas-là un spectacle supplémentaire à tous nos visiteurs pour qu'ils aient une journée pleinement festive. Et puis finalement, il y a toujours une part d'inconnue quand on revient au Futuroscope quelque part. Et oui, il faut quand même qu'on fidélise nos visiteurs en leur proposant des nouveautés. Bonjour, je suis Marie-Noëlle Missou de France Télévisions. Il se passe des choses étranges autour de moi avec des créatures très très bizarres. D'où viennent-elles ? Que font-elles ? Et surtout, que veulent-elles ? Eh bien, on ne sait pas pour l'instant, mais l'attention est là sans comble. Mais qu'est-ce que... Ah ! Mais qu'est-ce que c'est là ? Pour faire fonctionner un parc tel que le Futuroscope, il faut du monde, beaucoup de monde, 400 salariés au minimum et jusqu'à 1200 en haute saison. Et puis, à la tête du Futuroscope, il y a un homme qui porte le titre de président du directoire. Il s'appelle Dominique Hummel et j'ai rendez-vous avec lui ici dans l'aérobare, un endroit où on peut prendre un café à 35 mètres de hauteur. Bonjour Dominique Hummel. Bonjour. Vous êtes déjà installé, c'est bien. Allez, je me crochette. On est parti pour une balade à 35 mètres de hauteur ? 35 mètres de hauteur, oui. Sans vent. Sans vent. C'est une bonne nouvelle. Alors racontez-moi aujourd'hui, quelle est votre recette pour avoir un parc qui accueille près de 2 millions de visiteurs qui se placent juste derrière Disney ? C'est quoi votre truc ? C'est investir et innover. Investir parce que l'investissement d'aujourd'hui, c'est le visiteur de demain ou d'après-demain. Souvent, il faut 2-3 ans pour développer un bon projet. Il faut mettre de l'argent. On investit 10-12 millions d'euros par an dorénavant au Futuroscope. Mais il ne suffit pas simplement de dépenser de l'argent. Il faut être astucieux, il faut être créatif. Il faut créer l'originalité. Et donc, c'est ce couple-là, investissement, effort d'investissement et qualité de la créativité et de l'innovation qui, je pense, sont les deux mamelles de notre réussite. Le Futuroscope, au départ, avait un aspect très pédagogique. Aujourd'hui, on ne voit plus vraiment ça. Est-ce que ce n'était pas un peu dommage d'avoir perdu cette notion-là ? Je ne crois pas qu'on l'ait perdu. On l'a un petit peu plus déguisé, entre guillemets. C'est vrai que dans le mélange ludique et pédagogique, le ludique est monté un peu plus fort parce que c'est la première attente du public. Mais je pense que tout ce qui est fait ici stimule la curiosité. Alors, quelquefois, c'est au premier degré, avec des contenus très pédagogiques. On emmène les gens dans l'espace, au fond des océans. Là, on est vraiment dans la promesse pédagogique. Quelquefois, c'est plus au deuxième degré. Mais on garde cette idée qu'il faut stimuler la curiosité des gens tout en les amusant. Vous adressez beaucoup aux familles. Mais est-ce que les ados, ceux qui sont nés en 95, qui sont nés avec Internet et le portable, peuvent trouver leur bonheur ici, dans le parc du futur ? Je crois qu'il faut être honnête. On est plutôt un parc fait pour les familles. Plutôt pour les familles avec des enfants entre 5 et 15 ans. Le jeune ado, comme on dit, le teenager, qui veut vraiment de la sensation toute la journée, ne va pas forcément trouver son compte. Après, il y a des choses qui le permettent ça, notamment le cinéma dynamique ou des attractions comme danser avec les rouleaux. Mais le cœur de l'offre du Futuroscope, c'est vraiment la famille et donc les générations enfants, parents et grands-parents. Merci Dominique. Et pendant notre descente, nous allons voir un reportage sur les salariés du Futuroscope, les anciens et puis ceux qui travaillent actuellement dans le parc. Ce dimanche matin, sous le soleil de mai, ce sont des visiteurs un peu particuliers qui se pressent à l'entrée des attractions du Futuroscope. Pour son anniversaire, le parc a convié tous ses anciens salariés et leurs familles. Nombreux sont ceux qui ont répondu à l'invitation. Je suis contente d'avoir travaillé ici et contente de retrouver des collaborateurs. Vous étiez dans quelle attraction ? J'ai fait danse avec les robots, le Kinemax, la citadelle du Verti. Ça fait très plaisir de revenir là, ça nous permet de revoir du monde. J'ai travaillé il y a quelques années au Monde des Enfants, c'est des retrouvailles avec d'anciens membres de l'équipe. Je pense que pour un job étudiant, on prenait du plaisir à travailler, on avait la rémunération, on avait la flexibilité des heures parce qu'il fallait quand même pouvoir s'adapter aux cours. Et donc non, c'était très bien. Il faut dire qu'en trois décennies, ce sont plus de 15 000 personnes qui ont travaillé dans le parc et qui y travaillent encore, à l'accueil, à la restauration, au service technique ou encore à l'animation. Les métiers sont multiples et souvent de passion, comme celui de Christophe Joly, projectionniste, arrivé à son poste en 1996. À l'époque, le format traditionnel qui est aujourd'hui en numérique, qui n'existe plus, c'était ça, c'était du 35 mm. Il y avait à peu près entre 3 et 10 millions de pixels de points par image. Sauf qu'en Imax, on est à 100 millions de points par image. Donc la définition, elle est tout de suite... Là, on est sur des écrans entre 600 mètres carrés et 1000 mètres carrés. Bref, travailler ou avoir travaillé au Futuroscope semble ne laisser personne indifférent. Bonjour, il paraît qu'il fait des choses, ce petit robot, là. Alors, dis-moi à l'artiste que tu veux écouter. Allez, Beyoncé. Beyoncé. Oui. Tu peux choisir une autre chanson. Oui. On a changé d'ambiance, ici, c'est plutôt ambiance discothèque. Maintenant, je vais aller rencontrer Valérie Daughe, qui est la vice-présidente du conseil départemental de la Vienne. Elle a accepté de tester avec moi l'attraction Danse avec les robots. Bonjour Valérie. Bonjour. Ça y est, vous êtes installée, vous, déjà ? Oui, ça y est, prête. Bon. Allez, vous l'avez déjà fait, vous ? Oui. Bien, moi, je ne l'ai fait qu'une fois, alors. Niveau 1. Niveau 1, ça suffira, monsieur. C'est parti pour vous. On croit sur vous, hein. Ma tape sur France. Bon, ça va Valérie, vous avez bien récupéré. Oui, très bien. Après ce test. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un vrai lien affectif, finalement, entre le parc et le département de la Vienne ? Absolument. Il y a vraiment une relation très affective. C'est comme notre bébé. Notre bébé, notre vitrine, dont on est vraiment très, très fiers. Au début, c'était vraiment une idée départementale, finalement, ce fut. Oui, un projet fou du président Monnery, sur lequel on n'avait vraiment pas adhéré. Et il s'est lancé, il a osé, il a réussi. Alors, pour mieux comprendre ce lien qui existe entre le parc du Futuroscope et le département, je vous propose de regarder ce reportage qui retrace l'histoire du Futuroscope de sa naissance à aujourd'hui. Un rêve fou perdu en plein champ. Le Futuroscope, c'est le pari d'un homme, un visionnaire, René Monnery. La première pierre est posée ce mardi 11 décembre 1984. Le président du département de la Vienne veut faire de Poitiers la vitrine de la technologie française. Ce qui nous a paru nécessaire, c'est de vulgariser en quelque sorte ce qui existe déjà et qui est inévitable. Le pire des drames dans les sociétés développées, c'est le refus de l'inévitable. Ce saut dans le futur, personne n'y croyait. Le Futuroscope voit pourtant le jour en 1987, inauguré par le premier ministre de l'époque, Jacques Chirac. Dix ans plus tard, 8000 personnes visitent chaque jour le parc. Un succès qui va subir un coup d'arrêt brutal. En 2000, le Futuroscope est repris par le groupe Amaury. Une gestion hasardeuse des finances en Berne, les salariés du parc s'inquiètent pour leur avenir. Pour éviter la faillite, le département rachète le parc qui retrouve l'équilibre et renoue avec le succès. Danse avec les robots Arthur et les Minimoys, les clés d'une réussite nationale. On touche un peu, tu sais. T'inquiète pas, on ouvre un couturier pour refaire tout ça. Un triomphe qui attire un nouvel investisseur, la Compagnie des Alpes. Le groupe des parcs Walibi rachète une partie des parts du département et devient actionnaire majoritaire en 2011. On va bientôt retrouver la terre ferme. Valérie, on a vu dans le reportage que le département est toujours actionnaire, mais un actionnaire minoritaire. Donc, hop, ça y est, ça s'enlève. Quel budget cela représente, le Futuroscope, pour le département aujourd'hui chaque année ? Alors, le département de la Vienne est toujours propriétaire des bâtiments. Et sur les bâtiments, nous réinjectons 1,6 million d'euros. Donc, pour l'entretien, finalement, de ces bâtiments. Absolument, pour l'entretien quotidien des bâtiments. Est-ce que vous avez aussi un rôle dans le développement ? Tout à fait, au niveau du développement. Sur le plan de développement, nous allouons la somme de 8 millions d'euros. Pour les attractions, les nouvelles attractions. Tout à fait, tout à fait. Donc, ça vous coûte de l'argent chaque année. Mais est-ce que vous récupérez un peu d'argent, quand même, de ce Futuroscope ? Bien évidemment, par effet de ricochet, le département absolument récupère des dividendes à la hauteur de 6 millions d'euros, à peu près, qui nous permet que l'on réinjecte sur des projets départementaux. Alors, on parle du parc, évidemment. Mais on parle aussi de la zone du Futuroscope, où là, il y a beaucoup d'entreprises qui vivent aux alentours du parc. Qu'est-ce que ça représente économiquement ? Alors, aujourd'hui, nous comptons 250 entreprises qui sont installées sur la technopole du Futuroscope et qui génèrent environ 10 000 emplois directs et indirects, ce qui est quand même assez important. Là aussi, une vraie dynamique de territoire. Merci Valérie. Je crois qu'on est vraiment dégagés pour finalement partir de ce temps avec les robots. Salut mon pote. Vous êtes là pour deux jours, alors ? On est restés trois jours, on repart ce soir. Trois jours au Futuroscope ? Ah oui, on fait la totale quand on vient. Qu'est-ce qui vous a plu jusqu'à présent, vous ? Euh, le plus ? Oui. Ma femme. Ah, c'est beau ta déclaration, il est merveilleux. Oui, je sais. Mais il a fait des moudés, vous. La paix crétin. Un parc, on a envie de revenir plusieurs fois, alors, finalement. Ah bah, dès que je commençais, j'ai dit, tiens, je reviendrai déjà. On arrive, vous voyez, vers 11h30, et puis on repart vers 17h, 18h de soir, et ça permet de faire un peu de choses. On mange sur le parc, il y a plein de choses agréables. Hier soir, on a vu nos spectacles. Voilà. Ah, vous prenez votre temps, vous profitez à fond. Tout à fait. Derrière moi, on aperçoit le pavillon de l'extraordinaire voyage. Avec cette attraction, le Futuroscope est allé au bout de la thématique de l'image et le parc cherche désormais de nouvelles technologies. Bonjour Olivier Héral. Bonjour Marie-Noëlle. Vous êtes le directeur de la création ici au Futuroscope. Alors, la belle et grande image, c'est terminé ici ? Alors, la belle et grande image, dans une configuration de type cinéma, c'est en effet terminé. Aujourd'hui, on cherche plus à trouver des nouveaux rapports à cette image. Et voilà, le futur nous offre aussi pas mal de possibilités aujourd'hui dans ce nouveau champ d'expérience. Alors, j'imagine que vous avez déjà des pistes. Vous travaillez sur quoi, là ? Alors, une des pistes sur lesquelles on travaille actuellement, en effet, c'est dans ces réalités, nouvelles réalités, c'est les réalités virtuelles, les réalités mixtes, les réalités augmentées. C'est-à-dire des univers qui vont être parfois totalement virtuels. Et le plus intéressant pour nous, c'est quand ça va justement mixer du réel et du virtuel pour créer quelque chose de tout nouveau. Alors, pour mieux comprendre ce qu'est la réalité virtuelle, je vous propose de découvrir ce reportage que nous avons tourné ici au Fab Lab. Au cœur du Futuroscope, un grand 8, comme si vous y étiez. Casque de réalité virtuelle, siège dynamique. Ici, on s'intéresse à une technologie que les parcs d'attractions se disputent. Sensation assurée. On n'est pas les premiers à travailler dessus, il y a déjà des choses de faites. Et nous, on veut essayer de faire quelque chose d'un peu plus sensationnel avec une attraction qui va mêler, comme d'habitude, de la simulation avec de la réalité virtuelle. Et en plus, des effets 4D, comme on sait bien le faire chez nous. En attendant, les essais se poursuivent. On a testé pour vous. Et ça recrée réellement la sensation du grand 8. Oh ! Bon sang ! C'est vraiment impressionnant. Néanmoins, léger, mal au cœur. Oui, exactement. Donc, il y a toute la partie réglage d'abord de l'image et également synchronisation des mouvements pour que les mouvements virtuels soient exactement les mêmes que dans la réalité et que vous soyez justement synchronisés, que votre cerveau ne soit pas perdu au niveau des images et ce que vous ressentez dans les sensations de mouvement. La nouvelle attraction est tenue pour l'instant en top secrète. Ouverture prévue en 2018. Olivier, on a parlé de réalité virtuelle. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà, faire des choses encore plus dynamiques ici au Futuroscope ? Un peu à l'image peut-être de Danse avec les robots ? Alors, ça fait partie aussi de nos domaines d'investigation. On se rend compte qu'en effet, notre public attend de plus en plus d'expériences à sensations ou en tout cas, le corps va être en jeu dans cette expérience. Et en effet, ça fait aussi partie de nos recherches, c'est de pouvoir ouvrir le champ des sensations et répondre mieux à une attente du marché. Mais les sensations, c'est quoi ? C'est le Super 8 ? Ce sont les roller coasters ? Alors, on ne fera pas dans la simplicité. On veut avant tout répondre à aussi le positionnement du parc qui est en effet d'associer des contenus mais aussi des expériences. Donc, deux types, Grand 8 ou Roller Coaster, pourquoi pas, mais à la sauce Futuroscope essentiellement. Merci Olivier. Merci Marina. On termine cette émission ici dans le monde des enfants car le Futuroscope est un parc pour les adultes, pour les petits et pour les moyens. Et même quand on est adulte, on peut aussi faire les attractions pour les petits, la preuve. Et puis, un grand merci avant de se quitter aux équipes de France 3, Poitou, Charente et celles du Futuroscope qui nous ont accueilli. Ah ! 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 Sous-titrage ST' 501